La peur est l'une de ces émotions que je ne banalise ni ne minimise jamais. C'est l'une de ces émotions que je ne sous-estime jamais. Et si vous avez lu certains de mes livres, comme « Si Dieu a le contrôle, pourquoi ma vie est-elle un tel gâchis ? » Vous aurez lu une partie de mon témoignage, comme quoi j'ai prouvé par moment ce que j'appelle une peur bleue à l'état brut. Je sais comment la peur peut être une des expériences les plus démoralisantes de l'existence humaine. Je le sais. Et il n'y a pas de mal à expérimenter la peur par moment. Mais il s'agit de savoir comment surmonter la peur, comment vaincre la peur, comment dominer la peur. C'est vraiment ce qui est important. Parce que si la peur n'est pas vaincue dans votre vie et dans ma vie, elle peut devenir une prison plus inexorable qu'Alcatraz. Pourquoi je dis ça ? Parce que je l'ai vue. Quand la peur est continue dans votre vie, elle vous vole la joie. La peur continue vous prive vraiment de votre efficacité pour le Christ. La peur continue vous vole le potentiel que Dieu vous a donné pour le servir. La peur continue vous rend inutile au royaume de Dieu. Parce que la peur continue est la méthode de Satan de vous empêcher de comprendre votre mission dans la vie, comme quoi vous êtes un apôtre de Jésus-Christ dans votre lieu de travail et dans votre école. Vous serez empêché de témoigner de la puissance du salut quand vous vivez dans la peur. Et je ne parle pas seulement de la terreur, je reviendrai sur ce point plus tard. Mais la seule chose que je sais, et le seul moyen que j'ai trouvé pour surmonter la peur accablante au long des années, c'est la foi. J'ai appris de ma propre expérience que chaque fois que la peur monte, la foi baisse. Et que chaque fois que la foi monte, la peur baisse. C'est comme une bascule. Vous voyez, le courage n'est pas une absence de peur. Le courage est une peur qui a été surmontée par la foi. Vous savez, quelqu'un déplorait le fait que la peur empêche les chrétiens d'aujourd'hui, les croyants, de rendre témoignage à Jésus-Christ. La peur de toutes sortes a réduit les croyants au silence et les a empêchés de témoigner de la puissance du pardon et de la guérison de Dieu. Car dans un temps révolu, les croyants en Jésus-Christ se considéraient comme une puissante armée spirituelle pour Jésus-Christ. Autrefois, les chrétiens se considéraient comme des soldats pour Jésus-Christ. Les chrétiens se considéraient comme des guerriers pour Jésus-Christ. Les chrétiens se considéraient comme une armée puissante alignée derrière leur commandant en chef. Et c'est pourquoi ils chantaient des cantiques comme en avant soldats chrétiens en marche comme à la guerre. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est ouverte au divertissement et nous avons cessé de nous considérer comme des hommes et des femmes, des garçons et des filles d'une puissance extraordinaire et des soldats enrôlés dans la plus grande armée qui ait jamais existé, l'armée de Jésus-Christ. Et ce pauvre type a regardé autour de lui et a vu ce qui arrive à l'église de Jésus-Christ aux croyants. Et voici ce qu'il a dit. Je veux vous le lire. En arrière, soldats chrétiens, fouillez le combat et faites que la croix de Jésus ne se voie pas. Le Christ, notre maître légitime, affronte l'ennemi. Mais, hélas, nous sommes très lâches pour agir comme lui. Comme une tortue puissante, l'église de Dieu se déplace. Mes frères, nous bougeons, mais nous restons sur place. Nous sommes plusieurs corps. Nous sommes très divisés, avec beaucoup de doctrine et pas beaucoup de charité. Les royaumes se fondent et s'écroulent. Les trônes en font autant. Mais l'église de Jésus reste cachée tout le temps. Contre elle, les portes de l'enfer ne doivent pas prévaloir. La promesse de Christ est là, mais c'est l'échec que nous aimons voir. Joignez-vous à notre foule. Asseyez-vous en douceur. Mélangez vos voix au nôtre, dans un cantique sans chaleur. Demandons au Christ-Roi, bénédiction, bien-être et tout. Mais avec notre pensée moderne, nous ne ferons rien du tout. Les Israélites, dans le livre de Josué, chapitre 6, étaient une armée puissante et se considéraient ainsi parce qu'ils refusaient de permettre à la peur de dominer leur vie. C'est ce que fait la peur aux croyants d'aujourd'hui. Elles les empêchent de conquérir les murailles du domaine de Satan. Elles les empêchent de détruire les murailles des addictions. Elles les empêchent de vaincre la tentation dans leur vie. Elles les empêchent de récupérer les lieux de travail et les écoles et les quartiers pour Jésus-Christ. Elles les empêchent de donner généreusement d'eux-mêmes au travail de Dieu, ici et sur tout le globe. Elles les empêchent de parler au monde de celui qui les a éternellement sauvés. Peut-être qu'il n'y a pas une étape dans l'histoire d'Israël où ils ont exercé la foi et vaincu la peur plus que cette étape dans le livre de Josué, chapitre 6. Vous voyez, les Israélites de la génération antérieure sont tous morts dans le désert. Ils ont tous été enterrés dans le désert. Et ils n'ont jamais pu voir la terre promise. Et cela pour une bonne raison. C'était parce qu'ils se lamentaient et se plaignaient constamment, parce qu'ils critiquaient et murmuraient constamment, tout le temps. Pas étonnant que Dieu ait attendu jusqu'à ce que cette génération soit morte et enterrée avant qu'ils ne prennent la prochaine génération à la terre promise. Vous savez, je me suis retrouvé cette semaine littéralement en larmes devant Dieu sans pouvoir me contrôler et disant « Seigneur, que cette génération soit comme la génération de Josué. Seigneur, que cette génération ait la foi de la génération de Josué. Que cette génération, Seigneur, ait le courage et les victoires de la génération de Josué. Tu veux qu'on fasse quoi ? Pénétrer l'impénétrable ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Ne peux-tu pas voir cette muraille fortifiée là ? Ne peux-tu pas voir que Jéricho est une impossibilité en dehors de notre capacité de conquérir ? Ne peux-tu pas entendre les railleries des Cananéens et les moqueries ? Ne peux-tu pas comprendre à quel point Jéricho est puissante ? Ne sais-tu pas qu'ils ont des arsenaux de pointe ? Qu'ils ont des armements de pointe ? Et en outre, écoute Josué ! Quelle est cette stratégie divine ? Est-ce une blague ou quoi ? Quelle est cette stratégie divine ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Tourner autour de la ville, une fois par jour, en silence ? Et tu veux qu'on tourne le septième jour, sept fois, autour de la ville, et qu'on sonne des trompettes et qu'on crie ? Qu'est-ce que ça va accomplir ? C'est sans doute la stratégie la plus bizarre, la stratégie la plus absurde. Qu'est-ce que ces tours sont censées accomplir ? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire, à part nous exposer à la risée des Cananéens ? Qu'est-ce que cette marche autour de la muraille est censée accomplir, à part nous faire tuer par les lances des Cananéens ? Même Josué lui-même, bien qu'il soit un vétéran de beaucoup de guerres, il a dû avoir ses doutes au sujet de la stratégie. Mais il a réagi dans une obéissance absolue. Et bien aimé, c'est ça la foi. Écoutez, nous pouvons tous passer notre temps à discuter ce qu'est la foi, et tout le monde a sa propre définition de la foi, mais la foi est très simple. Elle s'exprime dans l'obéissance absolue et inconditionnelle à la parole de Dieu. C'est ça la foi, tout le reste n'est que des paroles en l'air. Josué a probablement senti que cette stratégie divine n'a pas de sens. Mais il a dit, Dieu a dit de le faire et je le ferai. Ce n'est peut-être pas la stratégie la plus logique, ce n'est peut-être pas la plus rationnelle, ce n'est peut-être pas la stratégie la plus intelligente qu'il ait jamais vue, mais il a dit, Seigneur, j'obéirai à tout ce que tu dis. Je ne comprends rien à ça, Seigneur, mais je le ferai. Laissez-moi vous demander, quel est votre Géricault ? Quel est votre Géricault ? Quelle est la muraille, l'obstacle menaçant qui entrave et qui bloque votre victoire ? Quel est ce géant qui vous harcèle et qui vous tourmente et vous raille ? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de réclamer, de gagner votre école et votre lieu de travail et votre quartier pour Jésus-Christ ? Quel est ce passé qui vous garde en otage ? Quelle est cette force accaparante qui vous tient entre ces griffes ? A tel point que vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne faites pas le poids pour parler à quelqu'un de la puissance de Dieu qui pardonne le péché et guérit et restaure. Est-ce la peur du rejet ? Est-ce la peur de l'échec ? Est-ce la peur d'être embarrassé ? Est-ce la peur d'être raillé ? Je vais vous faire une promesse. Si vous creusez plus loin pour trouver la cause de cette peur dans votre vie et vous continuez à creuser et à creuser et à creuser, vous découvrirez qu'à l'origine, il y a la désobéissance. Il y a une désobéissance dans votre vie. Quelle est donc la solution ? Suivez le programme de Dieu. Vous dites, comment puis-je faire ça ? Quel est le programme de Dieu ? Écoutez, vous devez exercer une confiance complète dans les promesses de Dieu. Vous devez acquérir une confiance complète dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'est ce que signifiait le tabernacle, c'est ce que signifiait l'Arche de l'Alliance. Il représentait la présence de Dieu. Et ils auraient pu dire, oui, nous avons vu cette Arche. Bien sûr, elle nous a fait passer le fleuve du Jourdain. Mais peut-elle nous faire passer cette muraille ? C'est le programme de Dieu. Comment faire confiance au programme de Dieu ? Comment faire confiance à la présence de Dieu dans ma vie ? Comment t'y arriver ? En passant un temps suffisant, seul, dans la présence de votre Père Céleste, en nouant une relation intime avec Lui. Mais comment est-ce que ça arrive en pratique ? Quand vous nouez une relation intime avec Dieu, Il va vous diriger. Parfois, Dieu vous dira, gardez le silence. Parfois, Il vous dira, vous devez parler. Vous voyez, pour certains, Dieu dit, aimez cette personne. Ne dites rien jusqu'au bon moment. Pour d'autres qui ont gardé le silence pour longtemps, Dieu dit, maintenant vous devez parler. Vous voyez, Il vous guidera dans son programme. Écoute avec soin, s'il vous plaît. Je suis convaincu, je suis personnellement convaincu, étant moi-même du Moyen-Orient, je suis convaincu que la plus grande épreuve pour ces types était de se taire pour une semaine. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tourner et tourner et tourner le premier jour, puis le deuxième jour, sans dire un mot, non, mais c'est impossible. Comment y arriver ? Non, mais c'était un miracle par lui-même. Ça a dû les tuer. Je peux imaginer que certains d'entre eux voulaient s'exprimer, que l'un d'entre eux voulait se pencher en avant et diraient, Joe, Joe, ça ne me plaît pas du tout, et toi ? Et Joe dirait, non, je ne peux pas supporter ce silence, ça me tue. Et toute cette marche, pouvez-vous le croire ? Pouvez-vous croire ce type, Josué, qui dit que nous allons crier et sonner des trompettes le septième jour et que nous allons triompher ? Oui, ce type est bourné. Non, mais il l'est vraiment, il est insensé. Mince ! Oh, si seulement Moïse était toujours là, il écoutait toujours nos plaintes et il criait toujours à Dieu pour qu'il change d'avis. Le silence les tuyait. Pas seulement ça, mais ces tribus ont toujours été à se battre. Non, mais elles se battaient, elles se disputaient, elles vivaient les pires moments. Mais là, elles sont unies. Pas de querelles, pas de plaintes, pas de murmures, pas d'égoïsme. Elles étaient unies. Combien d'entre vous croient que si ce corps de croyant, ce corps de croyant ici, aujourd'hui, si ce corps de croyant s'unit vraiment dans la prière, s'unit vraiment dans la dîme et le don, s'unit vraiment pour servir, s'unit vraiment pour témoigner, s'unit vraiment dans la mission, s'unit vraiment pour aider les autres et récupérer nos écoles et nos lieux de travail et nos quartiers pour Jésus-Christ, combien de vous croient que ça changera cette ville que Dieu vous bénisse. Moi, je crois cela de tout mon être. Amen. Donnez gloire à Dieu, pas à moi. Amen. Amen. J'ai lu que le général Patton, qui était très peu orthodoxe, en tout cas, avait une méthode très inhabituelle pour promouvoir les officiers de l'armée. Très inhabituel. Il disait aux officiers, les mecs, aller derrière cet entrepôt et creuser une tranchée. Je veux qu'elle soit de huit pieds de long et je veux qu'elle soit de trois pieds de large et de six pouces de profondeur. Puis, il les laissait faire le travail. À l'heure insue, derrière la pièce de l'entrepôt, ils allaient creuser la tranchée, il y avait une pièce où les outils étaient gardés. Et à côté de la pièce qui contenait les outils, ils s'asseyaient là et quand ils venaient prendre leurs outils pour creuser la tranchée, ils entendaient chaque mot qu'ils prononçaient. Quelqu'un disait, c'est un travail humiliant pour les officiers. Un autre disait, cette tranchée doit être creusée à l'électricité et non pas à la main. D'autres murmuraient et se plaignaient de l'absurdité de creuser la tranchée par ce mauvais temps. D'autres se plaignaient, pourquoi s'ils poussent de profondeur seulement. Mais, il y avait cet officier bizarre qui disait quelque chose comme, qu'importe ce que le général veut faire de la tranchée, creusons-la et finissons-en vite. Et c'était précisément l'officier qui était promu d'après Paton. Dieu aussi cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Dieu aussi cherche ceux qui mettront leur foi en pratique par l'obéissance quand vous faites le possible. Quand vous faites le possible, Dieu fera l'impossible. Quand vous suivez sa stratégie, il vous donnera le succès. Quand vous suivez son programme, il bénira les choses les plus petites et les plus simples dans votre vie. il vous donnera Jéricho. Quel que soit votre Jéricho, il vous le donnera. Vous remarquez que le passage dit que le Seigneur nous l'a déjà livré, comme si c'était déjà réalisé. Il réduira en poussière les murs qui semblent impénétrables dans votre vie. Il fera fondre les cœurs et confondra l'ennemi. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il a demandé que les vaisseaux soient remplis d'eau. Vous dites, vous savez, c'est bizarre. Celui qui est capable de faire claquer ses doigts et changer l'eau en vin doit sûrement être capable de remplir lui-même les vaisseaux. Il aurait pu dire que l'eau soit et l'eau serait là. Non. Il voulait qu'il fasse partie du miracle. De même qu'il veut que vous fassiez partie du miracle de sauver les âmes. Quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts, il a demandé que la pierre soit ôtée. Minute, le Dieu qui dit aux morts de ressusciter pourrait sûrement faire claquer ses doigts et la pierre sera ôtée. Bien sûr, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait qu'il fasse partie du miracle. Dieu veut que nous soyons impliqués dans le miracle. Quand vous faites ce que vous pouvez faire, Dieu fera ce que lui seul peut faire. Quand vous aidez et que vous aimez cette personne ou cette personne que Dieu a mise sur votre cœur et qui a désespérément besoin d'entendre le message du pardon, d'entendre le message de la paix, de la paix intérieure, d'entendre le message d'une vie qui a un sens, d'entendre le message de la vie éternelle, Dieu attendrira les cœurs. Quand vous laissez sa lumière briller dans votre vie, il fera briller sa lumière dans le cœur de l'autre personne. Écoutez, le secret du succès à Géricault n'était pas l'ingéniosité militaire de Josué, ce n'était pas non plus ses talents de guerriers. La victoire est venue parce que Josué et le peuple de Dieu ont entendu Dieu et ont obéi à Dieu. N'est-ce pas simple? et pourtant les croyants trébuchent. C'est très simple. Écoutez Dieu, obéissez à Dieu. La victoire est venue parce qu'ils ont suivi la stratégie de Dieu. La victoire est venue parce qu'ils ont suivi le programme de Dieu et non pas leur programme. Et Dieu vous donnera la victoire quand vous commencez à voir que votre première tâche c'est d'être un apôtre au travail, un apôtre à l'école, un missionnaire dans votre champ de mission quand vous commencez à voir que votre première tâche est l'obéissance. Si vous vous asseyez dans la présence de Dieu sans être pressé et énervé, il vous donnera les paroles que vous direz ou parfois il vous dira de vous taire. Il est le Dieu de la moisson et il sait quand la moisson est prête lui seul quand vous vous tenez tranquille et vous savez qu'il est Dieu il guidera vos paroles il guidera vos pas il guidera votre pensée il guidera votre service il anéantira toutes vos craintes qu'elles soient connues ou inconnues si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle demandez le livret retrouver la joie que vous avez toujours désiré et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste demandez votre livret gratuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada